Coucou, c'est Ange Féminin Masculin 2 pour Harry Potter et la Chambre des Secrets sur Game Boy Color. Alors, où on en était ? Rentre-toi au cours d'histoire de la magie. Ah oui, c'est vrai, il va nous raconter ce qui s'est passé. Alors, je peux vous dire que je suis vraiment à fond sur ce jeu. J'adore complètement. En plus, ça respecte bien le livre, donc je préfère. Allez, hop. Ah, voilà, ça y est. Voilà, c'est scripté. Ah oui, c'est un fantôme ! Ah mais oui ! C'est mieux quelque chose, bienvenue dans le cours d'histoire, veuillez prendre place. Il s'est endormi ou quoi ? Il s'est encore assoupi ? Professeur, professeur ! Non mais il s'est endormi. D'accord, normal. Oui bon, là, c'est Hermione qui va demander ce que c'est que la Chambre des Secrets, il va nous expliquer, on s'en fout un peu. D'accord ? Mais je suis quoi là ? Va chercher le livre d'histoire pour le Professeur Beans. Ah merde ! Je n'avais pas vu. Monsieur Potter, avez-vous trouvé l'histoire du Poudlard ? Non, professeur, pas encore. Si vous faites patienter la classe encore longtemps, monsieur Potter, de moins faire un besoin. À la bibliothèque ! D'accord. D'accord, donc il faut que j'aille à la bibliothèque pour lui ramener son livre. Ah, voilà. Alors, là, vous devez tous entendre un avion qui passe chez moi. Ah bah tiens ! Oh ! Bonjour Madame Pince. Pince. Ah oui, Madame Pince, c'est vrai, Madame Pince. Ah oui, Madame Pince, j'avais oublié. Je trouve juste ici, je vais vous montrer. Allez, je te suis, ma mère. Voilà, j'ai sur ce... Voilà, allez, hop. Le livre que vous voulez devrait être sur cette étagère. Je pense que vous n'aurez aucun mal à le trouver. Je ne sais pas pourquoi je le sens mal. Ah, histoire de poudre, là. Ok. Le voilà, je ferais bien de le rapporter au professeur avant le cours. J'aime bien la mini-quête. Tu sais, jusqu'au bout, ils ne peuvent pas s'empêcher de nous faire des mini-quêtes. Allez, hop. Allez, professeur, tiens. Merci. Allez, il faut nous raconter la légende, en plus. Oh, on s'en fout. Tu as fait d'intéressantes recherches. Il faudrait que j'aille au club des collectionneurs de cartes, quand même, pour voir ce que c'est comme carte. Je vais y aller maintenant, tiens. Allez. Alors, attends. Je n'ai pas un plan. Ils devraient mettre les plans à la sortie des escaliers. C'est quand même plus logique. Parce que là, du coup, à chaque fois... Parce qu'on ne sait pas où on est, en fait. On ne sait pas à quel étage on est. Au lieu d'être un point d'interrogation, ils auraient dû mettre le numéro de l'étage. Parce que c'est ridicule, du coup, on ne sait pas où on est. Bon, après, à force de jouer, je pense que je saurais les étages. Mais enfin, bon, là, j'ai un peu de mal à me retrouver encore. Oh, mais je n'y étais pas venu, ici ! Mais j'avais oublié cette salle. Je n'y étais pas venu quand j'ai fait la découverte de Poudlard. Putain, du coup, je reçois tout d'un coup. Alors, apparemment, j'ai des coffres. Je peux les débloquer ou pas ? Oh, c'est quoi, tout ça ? Ils sont tous fermés à clé. Mais comment je fais pour les ouvrir ? Il faut quoi, du coup ? Il faut des cartes spéciales ? Alors, les cartes que j'ai eues, c'est quoi, du coup ? Folio, folio magie... Mais c'est quoi, toutes ces cartes de ouf ? Découvrir l'utilité de la branchiflore en plongeant la tête dans un seau. Ah, ça, c'est énorme ! Référence au 4. Le sorcier ayant inventé la poudre de cheminette. Ok, mais ça me sert à quoi, en fait ? Je ne vois pas trop l'intérêt, là. Je ne comprends vraiment pas le système de cartes. Je ne comprends rien. Si vous, vous avez une idée, expliquez-moi, parce que je suis vraiment paumé. Celle-là, je sais que c'est ce qu'on peut utiliser pour se battre, ok. Mais le reste, je ne comprends vraiment rien du tout. Examinez l'inscription sur le mur. Donc, allez, hop, je retourne au deuxième étage. Et puis, on se dit, voilà, examinons tout cela de plus près. Des traces de brûlure, et là, et là. Qu'est-ce que c'est, des traces de brûlure ? Des araignées qui avancent en ligne droite depuis une fissure dans le mur. Vous vous souvenez de cette grande flaque d'eau devant la toilette de Mimi Géniard ? Quelqu'un l'a essuyée. On devrait peut-être aller enquêter par là. Ok, donc on va aller dans les toilettes des filles. Ah bah, c'est juste à côté. Comment moins ? Elle est là. Mimi, tu es là ? Cette toilette-là, c'est pour les filles. Vous n'êtes pas des filles que je sache ? Bah, elle revienne, si. Elle ne nous dira jamais rien dans cet état. On devrait plutôt essayer de lui remonter le moral. Ah putain, ça va être une mini-quête, ça. Apportons-lui une fleur. Ah ! Je vais encore aller voir Hagrid. Non mais on va chez Hagrid, tout ça, pour une fleur. Wow ! Ok, pourquoi pas. Le club de Dieu, il n'est toujours pas ouvert. Et là, il y avait quoi, ici, déjà ? Ah oui, bah tiens. Ah mais c'est les confiseries, ici. Putain, je ne veux pas de confiseries. Des bonbons à pépère, là. Oh, je n'étais pas venu ici. C'était fermé, avant. C'est quoi ? Bah, ah mais c'est ça, c'est le truc de duel. Je pensais qu'il était fermé. Quoi, tu veux me défier, moi, alors que tu n'as même pas bâti encore un élève de 6e année ? Ah oui, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc. Salut Harry, je suis ton premier adversaire. Un petit duel ? Oh bah oui, du coup. Un flipendo ou non, tiens. Oh, le pauvre. Wow. Ah bah, au revoir. J'ai gagné quoi, du coup ? De l'XP. Ah bah, je gagne de l'XP grâce à eux. Je peux maintenant défier un élève de 2e année, mais je peux le rebattre ou pas ? Ah, non. Ah bah, on peut se rebattre avec les élèves. Ah, c'est cool, ça, du coup. Attends, si je me rebats avec lui, je gagne encore de l'argent ou pas ? Ou c'est juste pour le délire, le duel ? On va voir. Ah oui, je gagne encore de l'argent et de l'XP et des... Oh, patacitrouille, en plus. Ah bah, c'est cool, alors. C'est sympa. Bonjour Hagrid. Qu'est-ce que je peux faire ? On voudrait offrir des fleurs. Un faible pour les lisses. Ah bah oui, parce que c'est une fleur d'enterrement. D'accord. Oh, et l'autre, comment il sort ça ? Il balance sur McGonagall, il dit McGonagall, elle aime aussi beaucoup cette fleur. Mais bon, c'est sûrement une coïncidence. Il faudra... Donc, on va voir McGonagall, mais il ne faut surtout pas lui dire pourquoi on y va. Allez, on va dans son bureau à mes mères. Oh bah, elle n'est pas là. On peut jeter un coup d'œil. Ah bah, il y en a une juste sur sa table. Euh, ouh, je reçois fleur de lisse. Super, on va voir Mimi. On a quand même volé la fleur dans le vase de McGonagall. En mode un petit peu délinquant quand même, hein. Ok, donc ici c'est Mimi Géniard, ici c'est le deuxième étage. Ok, je le saurai pour la prochaine fois. C'est encore nous Mimi, on t'apportait quelque chose. Tu concètes fleur de lisse. Fleur de lisse avec un I, je crois pas, non ? C'était très gentil de ta part, Harry. Pour la peine, je vais t'apprendre mon sortilège favori. Oh ! Mucus ad nauseum uno. Oh, c'est excellent ! Est-ce que t'as entendu quelque chose d'anormal ? Non, j'ai pas fait attention. Mais si quelque chose te revient, tu nous le diras. Ok. C'est gentil mes mères. Ah, Percy qui se la pète sur la toilette pour filles. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans ? Les filles n'y vont jamais, je vois pas où est le problème. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous faites tous les trois ? Vous glissez ici pendant que les autres dînent. Mais nous n'avons rien fait de mal, Percy, tu le sais bien ? Moi j'en suis persuadé, mais certains dans l'école ont des doutes. Allez, où se retourner dans la salle commune ? Tu sais ce qu'on me dit, Pépère ? Lâche-nous un petit peu. Voilà, d'accord ? Alors je vais où maintenant ? Salle commune de Gryffondor. Très bien, comme ça je vais aller m'acheter des provisions, parce que là ça crée un petit peu du boudin au niveau des potions. Parce qu'ils me donnent des potions Vingelveld, mais j'ai tellement de points de vitalité qu'en fait les pimentines simples et les potions de Vingelveld toutes simples, elles ne sont pas hyper puissantes pour me régénérer. Alors je ne peux pas acheter de potions extra ? C'est dommage. Bon, potions Vingelveld non, mais pimentines carrément, ouais. Chapeau à plume. Oui. Trois chapeaux à plume, je pense. Non mais deux, parce que je ne sais pas. Robe en éponge, je vais voir si on peut l'utiliser. Allez, au revoir. Du coup, est-ce que je peux équiper ce que je viens d'acheter ? Sinon je le revends direct. Harry Potter. Oh, plus de 7 en défense, plus 10 en force magique. Ah bah c'est bien ça, enfin. Parce que là, j'en avais un peu marre. Ah bah Ron, il a déjà un truc. Oh, défense 44, Ron. C'est quoi ce truc ? Ah bah oui, merde. Ah bah oui, bah alors je vais mettre le truc pour mes mères, je pense. La défense, elle a que dalle en défense. C'est pour ça qu'elle pue du cul, la pauvre. Elle ne peut pas porter ça. Oh, merde. C'est Harry qui peut ou pas ? Ouais, alors mais d'accord, mais il faut que j'achète un truc pour Hermione, là. Bah comment je peux savoir ce que je peux acheter pour Hermione ? Parce que là, elle est à poil, mes mères. Robe de soie. Allez, robe de soie. Peut-être que pour mes mères, ça ira. Ah, 22 en défense. Bah ouais, quand même, ça va être mieux, là, la pauvre. Ok, donc c'est impeccable. Ils se sont un peu équipés, c'est bien. Voilà. Nous ne savons toujours pas qui est derrière tout ça. Je me demande qui veut effrayer les enfants des non-magiciens pour les faire quitter Poudlard. Ouais, bon d'accord, il nous parle de Malfoy en disant Ouais, mais enfin, regarde, sa famille déteste les non-magiciens. À mon avis, c'est lui qui veut foutre la merde et c'est lui qui a fait le message. Et là, il parle de la potion Polynectar pour essayer de se transformer en crabe et goyle pour surveiller Malfoy. Je vous résume un peu. Demandez une autorisation écrite au professeur Lockhart. Ah oui, c'est pour emprunter le livre de la réserve, il me semble. Ah, mais c'est super, il pense vraiment à tout, c'est génial. Ah, Hermione a inventé un nouveau cours, fais plus attention. Ah oui, je crois qu'elle a des... Mais oui, je n'utilise pas ses capacités à elle. Il faut que je fasse... Il faut que je regarde ça. Coucou, petite merde. Oh, il n'est pas son temps à se regarder. Bonjour, professeur. Trois de mes plus servants admirateurs. Fervents animateurs. Vous êtes venu me demander de vous raconter la fois où j'ai transpercé une goule avec une passoire ratée ? Non, on s'en fout. Encore ? Enfin, je veux dire, non, pas cette fois. Par contre, il vient me demander une quête, non, pour ça. Ah non, même pas, il me la donne gratos, comme ça. Très bien, merci, au revoir. Voilà, elle est ici, la réserve. Ah, pour y accéder, je pense qu'il faut que j'appelle Madame Pince. Oui, c'est Bourgogne. Tu concèdes de l'encre violette ? Ça ne peut être qu'une autorisation authentique. Vous pouvez accéder à la réserve, mais uniquement pour aller chercher ce livre. N'inquiète, ma mère. On va t'arnaquer. Ça me fait quand même marrer. Ils ont un sort qui leur permet de faire venir les objets à eux. Ils ont encore fait axio, livres qu'ils veulent, et puis voilà. C'est abusé. J'ai le livre. Maintenant, il faut trouver un endroit où personne ne pourra nous surprendre. Les toilettes de Mimi Génia, bien sûr. Il y a le sec à celle. En qui allons-nous nous transformer ? La Krabbe et Goyle. Harry, aujourd'hui, c'est le premier match de Kudich. Ah ! Vous me laissez tout seul, et moi, du coup, je vais aller faire mon entraînement de Kudich. Enfin, mon entraînement, non, mon match. C'est vrai que ça aurait été bien qu'il y ait un système de portail, comme dans le Harry Potter 3 sur le Game Boy Advance et sur PC. Ça permet de directement aller dans une salle qui est tout en bas. Parce que là, c'est vrai qu'à chaque fois, se retaper les étages, c'est compliqué. En plus, j'ai encore du mal à savoir où sont les choses. Il n'y a pas vraiment d'indice, et puis vraiment, ils ne disent pas le numéro d'étage où on est. Donc ça, c'est vraiment lourd. Premier match, du coup, il dit, bon, là, ce n'est pas de l'entraînement. Est-ce que ça va être différent que de l'écran qu'on avait ou pas ? J'ai peur. Oh ! La prof de cours de balai. Ah, c'est énorme, on la reconnaît bien. Ah, c'est chaud, là, par contre. Putain, mais le cognard, il me suit, s'il te plaît. Non, mais le cognard, il me suit, quoi, putain. Je l'ai vu, allez, allez, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Laissez-moi le prendre, laissez-moi le... Non, cognard de merde. Ah, putain, ce n'est pas évident. Allez, allez, oui ! Je l'ai eu, on est d'accord. Ah oui, c'est vrai ! Je tombe quand même une grosse merde. Le match termine, monsieur Potter, est-ce que ça va ? L'autre qui prend photo. C'est énorme. Ah oui, c'est vrai qu'on en est déjà là, ça va assez vite, quand même, là, le jeu. Ah, il m'a ramolli le bras, c'est énorme, on le voit bien. Bon, ça va, l'autre qui n'arrête pas de prendre de photo. Ils auraient dû vous amener ici immédiatement. Bah ouais, tu parles. Oh, j'ai l'air d'une grosse merde, là, dans le lit. Ah ! Dobby, alors Harry était revenu à Poudlard ? Eh ouais, mais merci pour le cognard, Dobby, hein. Ah, mais c'est pour ça qu'il me suivait, je suis con. J'avais oublié qu'il me suivait pour ça, le cognard. Ah ! Ah, bah oui, c'est Colline, voilà. Colline Crivier a été pétrifiée, nous pensons qu'il venait ici pour une visite à Harry Potter. Nous avons examiné son appareil photo pour voir s'il y avait une photo de son agresseur, mais la pellicule a fondu. Eh oui, ça signifie que la chambre des secrets a bel et bien été ouverte. Ah, du coup, on va au cours de potions. On est tout seul, par contre, c'est normal. Quand va ton russeur récupérer les ingrédients qu'il nous faut dans l'armoire personnelle de Rogue ? Ah oui, j'ai pris trois pétardes. Mais on est juste en face de lui et il ne nous voit pas, genre. Potions d'enflure. Ah, énorme ! Dès qu'il tourne le dos, on y va. Pour ceux qui savent lire, je vais inscrire la formule de cette potion au tableau. Maintenant ! Ah, ok, l'effet d'artifice. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Allons-y ! Genre, il ne nous voit pas partir, quoi. Hermione, tu peux te grouiller, s'il te plaît, merci. Il n'y en a pas trop le temps, quoi. Ça y est, on y a dépêchement de trouver de la corne de bicorne et de la peau de serpent d'arbre du cap. Ouais, ok. Ah, la corne de bicorne, elle était juste là. Bon, bah, j'ai bien fait, ok. Je trouvais de la peau de serpent d'arbre du cap. Ok, il n'y avait pas trop le choix. En même temps, ce n'était pas très compliqué. On a tout ce qu'il faut. Sortons d'ici avant que Rogue ne rétablisse le calme dans son cours. Grave. Bon, là, je me fais des petits combats et je coupe les combats au montage. Après tout, ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant non plus. De toute façon, dès que j'ai des niveaux, en général, je le fais apparaître à l'écran pour que vous arriviez à suivre quand même. Pour le moment, Hermione, elle n'arrive pas à augmenter dans ses sorts. C'est un peu chiant. Il n'avait pas vu qu'on était parti, normal. Je sais exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un a voulu faire une farce. Et si je découvre qui c'est, vous pouvez être absolument sûr que cette personne sera renvoyée de l'école. Je ne peux pas prouver que c'était vous. Mais je sais que c'est une télé foutue la merde. Ah, on va au club de duel. Ok. Tu as envie de me laminer la tronche, petite Dobas ? Allez, on va se friter contre Malfoy. Par contre, est-ce que j'ai toute ma vie, là ? Allez, hop. On y va. Baston ! Alors, euh... C'est lui qui commence ou c'est moi ? Bon, c'est moi. Eh ben, Pépère, on va te faire un Verdi Minustia dans la tronche. Ah, ça lui fait rien ! Ouh ! C'est une blague ! Il m'a fait un Incendio, là, non ? Incendio, on va voir. Non, mais attends, il est cheaté, là, son truc. Mais genre, il cheat, le mec ! C'est quoi, ces sortilèges qu'il a appris, là ? Euh... Tiens, Patricus Totalus, tu ne vas pas me faire chier. Comme ça, ça t'évitera de me faire chier pendant un tour. C'est bon, ça marche, on est d'accord ? Ouais, c'est encore à moi, merci. Alors, euh... Mucus, tiens, peut-être. Non, mais euh... 15, mais pourtant, ça ne lui enlève pas la barre, elle ne baisse pas, c'est abusé. Mais... Mais il est invincible, le gars ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai pas pris Expelliarmus, du coup. Euh... Bah, Flipendo, alors du coup, Flipendo du haut. Tiens, on va voir. Ouais, c'est pas mal, mais enfin, bon, ça reste... Oh là là, il va me défoncer, là. Non, mais il apprend des sorts que je ne connais pas. Enfin, s'il te plaît, il me... C'est pas possible. Attendez, attaque, carte. Je ne suis pas con. Attaque de baleine, non ? Ça fait mal, en général, on dirait. Ah, tiens, bien fait. Il a des sorts, franchement, je ne connais pas, là. Ouais ! Ah la vache, il est chaud, il était chaud à battre. J'ai trouvé carte de sorcier. Merci, mais enfin, dis donc, là. Serpent sorcier. Ah, Berks, dégueulasse. Non, laisse-moi au secours. S'approche de Justin Fish Fletcher. Et l'autre, il sourit. Ça va, Justin ? J'étais loin d'imaginer que c'était toi, mais visiblement. Que veux-tu dire ? Je me suis fait l'aminer pour rien, quoi. Super, merci. Ah, j'ai appris Expédiarmus. Ah, bah, super. Oui, parce que là, Harry, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi ? Tu es un fourchelangue, tu parles la langue des serpents. Eh, ouais. Et du coup, on va penser que c'est moi qui ai ouvert la chambre des secrets. Parce que c'est lié à Serpentard. Le voilà. Justin, attends, il faut qu'on parle. Ah, mais il se casse. À quoi tu joues, Potter ? On ne t'approche plus jamais de moi. Bon, bah, vous savez quoi ? Je vais vous quitter sur ça. Je ne sais pas trop depuis combien de temps je filme, donc... On va trouver Justin, explique-lui ce qui s'est passé. Ah oui, et puis je crois qu'en fait, on va le retrouver justement pétrifié comme une merde. Comme par hasard, on va penser que c'est moi, du coup. Bon, allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et bisous ! Sous-titrage ST' 501